Sous-titrage ST' 501 Ah, alors ? Eh bien, alors, rien ! Mais c'est pas possible ! Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Il va nous faire rater le premier gala de notre tournée d'été ! Oh, écoute, Aminé, c'est la première fois que ça lui arrive, hein ? Oui, c'est aussi, il faut dire, la première fois qu'il a rendez-vous avec Samantha. Samantha ? Évidemment, un rendez-vous avec Samantha, ça vaut bien quelques minutes de retard. Ah, Samantha ! Je sais, très en retard, je plaque tout, pas le temps d'expliquer, tant pis pour la tournée, cas d'urgence, il gueux-gueux suit ! Je plaque tout, tant pis pour la tournée, mais que s'il raconte ! René, René ! Mais enfin, René, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ben, j'y suis ! Il est tombé amoureux de Samantha, et il ne veut pas la lâcher, voilà ! Quoi ? Oui, mais moi, tu m'en fiches de Samantha, hein ? C'est le premier gala ce soir, il y a tous les journalistes qui vont venir nous voir, hein ? René ! René ! René ! René ! Mais dites-nous, il gueux-gueu, ce qu'il se passe vraiment ! Eh bien, je ne comprends pas, je revenais de mon cours de sémantique, quand j'ai croisé René dans la rue, il était avec une jeune fille ! Ah, la belle Samantha ! Ouais ! Il me semblait très amoureux, il m'a demandé de jeter un coup d'œil sur son karma ! Et alors ? Et alors, quand je lui ai dit qu'il allait revoir aujourd'hui une jeune fille, qu'il aimait beaucoup, et qu'il avait un drôle de prénom, qu'il faisait un grand voyage pour le revoir, il m'a demandé son prénom, et quand je lui ai dit, il est parti au courant ! C'est bizarre, ça ! Et c'était quoi le prénom ? Eh bien, je suis désolée, mais sous le coup de l'émotion, j'ai oublié ! C'est Marivonne ! Ah non, ça je l'aurais reconnu ! C'est le prénom de la fiancée de René ! Non, non, c'est autre chose ! Attendez... Oh zut ! Mon sainteté me dit que lui aussi ne s'en souvient pas ! Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle porte un prénom qui fait de l'huile ! Un prénom qui fait de l'huile ? Ce serait pas Arachide ou Sésame, quand même ? Ah non, Framoisier ! Attends, un vrai prénom ! Un vrai prénom de jeune fille ! La petite doit s'appeler Olive ! Non, ce n'est pas ça non plus ! Bon ben, colza, pépins de raisin, amandes, noisettes... Moi je propose, hein, vidange, parafflite, sébum... Eh copain ! Pisse ! Désolé pour grande tournée ! Impossible cause départ imminent ! Cas d'urgence ! Que vous avez expliqué ? Pas vraiment, non ! Enverrez le cadre postal, reviendrez dès que danger est passé ! A bientôt, René ! Hé ho ! Stop, René ! Là c'est pas possible ! Tu peux pas nous faire ça ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon René d'amour ! Où es-tu, mon René ? Ah ! Vous êtes réveillée, mademoiselle Pergamot ? Où est René ? À l'hôpital. Il y a le bras cassé. Tout ça à cause de goût. Pauvre mon... Voilà. Le réfrigérateur est vide. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Du lait et une pomme. Le musclé devait partir ce soir en tournée. Ah bon ? Eh oui, et tout a été annulé. Vous comprenez, avec René à l'hôpital... Mon René... Mais il faut que j'aille le soigner. Je vais pas le laisser comme ça, tout seul, au manaportier à l'infirmier. Non, 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 non. Il ne doit recevoir aucune visite. Les docteurs ont été formels. Mais le mieux, ce serait qu'il vous rentrez à Trois-Dec. Et dès qu'il ira mieux, il vous appellera. D'accord ? Jamais. Je partirai pas sans mon René. Oh, mademoiselle Pergamot... 15 ans que je l'attends. 15 ans que Marivonne me fait de l'ombre. 15 ans qu'il croit qu'il ne sait pas qu'il m'aime. Et donc qu'il ne dit rien. Un musclé qui aime une fille et qui ne dit rien ? Il faudrait que j'étudie ce phénomène. Mais cette fois, je dis stop ! Moi, Bergamot Blenwick. Je vais prendre les choses en main. Vous aimez ? Oui, mais pourquoi ? J'en ai fait faire 30 comme ça. Un pour chaque jour du mois. C'est bien. Mais dites, à quelle heure il est le prochain train pour Trois-Dec ? Mais je vous ai déjà dit que je ne partirai pas. Mais les docteurs ont dit que... Oui, je sais. Pas de visite. Mais ça fait rien. Rien n'empêche que je l'attende ici. Je m'installerai dans sa chambre et j'en ferai le temple de notre amour. D'accord. Je vous laisse seule alors. J'ai des choses urgentes à faire. Zut. J'ai promis à Renée de m'en débarrasser d'elle. Comment je vais faire ? Ah, il gueule. Les muscles sont-ils déjà partis ? J'avais de moi à dire... Mais qui est cette fille ? Eh bien... Vous ne la connaissiez pas, Valériane ? Mademoiselle Bergamot est arrivée avec Minet. J'ai cru que c'était une de vos amies. Ils avaient l'air si intimes. Intimes ? Bernard est cette... Cette chose ? Ah oui, vraiment. Ah, je suis désolée. J'aurais peut-être pas dû vous le dire. Oh, mais non. Au contraire. Au contraire. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Intimes, hein ? Bon. Alors, je vous laisse, les filles. Oui, oui, c'est ça. Bon. Laissez-nous. Je crois que là, j'ai une idée de génie. Enfin, pourvu que Valériane ne l'abîme pas trop. Alors, le bonbon au miel. On s'amuse à coller au siège. Tout vaut le miel, compagne, il n'y a personne. Super. Et c'est René qui va être content quand il va sortir l'hôpital. Et il-de-gueu a eu une idée de génie. Faire croire à Valériane que Bergamote était la finance éliminée. Une idée de génie, une idée de génie, c'est vite dit, hein ? Qu'est-ce que je vais dire, moi, Valériane, maintenant ? Eh bien, on lui expliquera, non ? On lui expliquera. Ouais, ouais. Avant ou après là-bas ? Que même la petite Bergamote, elle a dû passer un sale quart d'heure, hein ? Parce que Valériane a dû le faire de la bouille. Oh oui. Bergamote ! Ah, vous voilà enfin, les musclés ? Alors, les médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit pour mon René ? Ah ben, euh, il est en très mauvais état, vous savez. Hein ? Ils ont fait une erreur médicale sur mon René ? Ça va pas se passer comme ça, j'y vais tout de suite. Ah non, 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 non ! Non, non, les médecins ont fait un excellent travail. Mademoiselle Bergamote, tout va bien. Oui, eh bien, ce qu'il est franc, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, il a eu un bras cassé et puis qu'on a été obligé de lui mettre un plâtre. Un plâtre ? Comme ça doit bien lui aller ! Lui qui est si viril, si casse-cou ! Oh, mon rambo d'amour ! Quand est-ce qu'il rentre ? Ah, mais ça, c'est... En réalité, les médecins ne savent pas trop, quoi, ils sont un peu indécis. Dans quelques jours, peut-être ? Ah, c'est parfait. Ça me laissera tout le temps de faire quelques petites transformations dans le décor. Mais enfin, Bergamote, qu'est-ce que vous faites ? Oh, est-ce qu'il est pas divin, mon René ? C'est faux comme ça, je change le look d'une pièce d'y mettre le portrait de René. J'en ai mis plein la cuisine, et bien, c'est simple, elle revit. Quoi ? Dans ma cuisine ? Oui, et j'en ai encore quarante à accrocher un peu partout. C'est génial, hein ? Quarante portraits de René ? Partout ? Mais... Mais... Euh... Excusez-moi, Mademoiselle Bergamote, et... Où est Valériane ? Qui c'est ça, Valériane ? C'est une femme qui a dû passer il y a quelques heures. Pas vu. Ah, mais si, mais si ! Une grande rousse un peu nerveuse. Ouais. À la folle ! Ah, ben, on a eu quelques mots à propos de René, mais maintenant tout va bien, je l'ai ficelé dans le garage. Oh ! Euh... Ma Valérie, euh... Dans le garage ? Ça n'a pas été facile avec elle, hein. J'ai eu un mâle fou à la baillonner et à lui enfoncer le seau sur la tête. Je sais pas ce que je veux en faire, mais enfin, pour l'instant, mon René est tranquille. Mais enfin, Mademoiselle Bergamote ! Mais enfin, Valériane et la fiancée de Minet ! Eh oui ! De Minet ? Eh oui ! C'est pas vrai. C'est ma fiancée, c'est pas celle de René ! Je suis désolée. Oh... Ben, qu'est-ce que vous attendez pour aller la délivrer ? Vous savez où est le garage, non ? D'accord, merci. Euh... Attendez. C'est vous qui l'avez mise dans le garage, alors c'est à vous d'aller la délivrer. Oui ! On ne va pas risquer notre peau à cause de vous. Alors ? Vous ne la connaissez pas, vous ne voyez rien quand elle est en colère. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez enlevé les liens, le baillon et le seau qu'il y a sur la tête, alors là, je vous raconte même pas. Ça va, j'ai compris, je vais aller la délivrer. Mais franchement, je vous comprends pas les musclés. Pourquoi vous la laissez pas en bas, cette folle ? Ça nous ferait des vacances, non ? Bon, j'y vais. Dites, mademoiselle Bergamotte, quand vous allez ôter le baillon de Valériane et le seau, et quand vous la déligoterez, s'il vous plaît, vous pourriez lui dire que moi, dans tout ça, je n'y suis strictement pour rien ? Bon, allez, du café. J'ai besoin d'un test. J'ai besoin aussi. Ah, au fait, les cuistots, vous avez lu la petite liste de courses que je vous ai préparée ? Ah, celle qui était épinglée sur la porte de ma chambre ? Oui, mais qu'est-ce que c'est ? C'est pour René, bien sûr. Je veux qu'on lui prépare ses plats préférés pour son retour. Un quignamane et des crêpes au cidre. Mais enfin, on ne sait même pas quand il va revenir. Ça fait rien. Mieux vaut prévenir que guérir. Ah, à ce propos, Rémi, je vous ai préparé un peu de repassage, les chemises préférées de René. Pardon ? Ah oui, puis il faudra aussi aller chez l'opticien pour faire resserrer les branches de ses lunettes. D'accord, Framboisier ? Euh, non, mais bon. C'est pas tout, ça fait aussi que j'aille accrocher les 10 photos qui me restent dans la salle de bain, JB. Ah, Minet, je vous ai mis 4-5 paires de chaussures de René à cirer sur votre lit. Donc ce serait bien que ça soit fait pour ce soir. Bon, les copains, qui veut prendre la parole ? Moi, et ce que j'ai à dire est de la plus haute importance. Il faut que cette mademoiselle Bergamot ait quitté les lieux ce soir. Bravo, je dirai même plus, il faut qu'elle parte illico. Tout à fait d'accord. Mais comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Eh ben, eh ben, on va demander à René de lui parler, c'est tout. Mais t'es fou, c'est pas possible, ça. Tu sais très bien ce qu'il a dit. Il préfère se casser une jambe plutôt que de revenir ici tant que Bergamot est dans les lieux. Il l'a dit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire ? Autre convention. Mais comment ça ? Je sais. Quoi ? Ce qu'on veut, c'est que Bergamot oublie René, n'est-ce pas ? Ben oui. Qu'est-ce qui peut faire oublier un garçon à une fille ? J'y suis. Un autre garçon. Voilà. Oui, d'accord, mais... Ce garçon, ce serait... Ce serait celui d'entre nous, d'entre vous, qui la séduira. Très bonne idée. Mais... Qui va oser faire ça, hein ? Moi, je vante pour l'autre spécialiste de la séduction. Toi, framboisier. Ah, mais non, mais non. Ça ne marchera pas. Je ne suis pas le bon choix. Et pourquoi, s'il te plaît ? Réfléchissez un peu. Si Mademoiselle Bergamot est amoureuse de René, c'est qu'elle n'aime pas les beaux garçons. Framboisier... On s'excuse, mais enfin, René n'est pas si laid que ça, toi. Ah non, mais attendez, ce n'est pas ça que je voulais dire. Heureusement. Non, non, mais... Écoutez, Mademoiselle Bergamot, ne regarde pas le côté physique. Ce qu'elle aime, ce sont les grands garçons. Pourquoi ? Ah oui. Donc, mon petit Rémi, à toi l'honneur. Et pourquoi moi, s'il te plaît ? Eh ben, parce que t'es le plus grand, tiens. Mais enfin, pas du tout. Tout le monde sait très bien que c'est toi le plus grand. Allez, copain. Bon, mais c'est très simple. Mettez-vous dans le dos. Ouais. Allez. Alors ? Bramboisier, tu triches, alors redresse-toi un peu. Eh, dis donc. De toute façon, il n'y a aucun doute, c'est toi le plus grand. Ah, mais non, les copains, vous faites erreur. Tiens, je vais vous le prouver. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait encore ? Evidemment, c'est du tout. Bon, on attend. Sur la bio, c'est même sur la bio. C'est mes cheveux qui me donnent l'air plus grand. Regardez. Tiens, j'en suis sûr. Viens, Rémi, viens. Vous allez voir. La guerre comme à la guerre, mon petit Rémi. J'ai pas envie de me sacrifier pour Mademoiselle Mergamot, moi. Les framboisiers, enfin, ça ne change rien. Si tu as la même taille, cheveux plaqués ou pas, tu restes le plus grand. Oh non, les copains, je vous en prie. Par mois, pas cette fois. Tu es bon. Voyons, le framboisier, mais ça n'est pas si terrible. Elle est plutôt mignonne, la bergamote. Elle est peut-être mignonne, mais je sais pas ce que j'ai, moi. J'ai comme un blocage. C'est psychologique, tu t'autobloques. Allez, pense à autre chose, tu sais. Si tu crois que c'est facile, pense à René et au plaisir que tu vas lui faire. Ça, ça n'arrangera rien si tu vois ce que je veux dire. Ah, les musclés. Je viens d'appeler Valériane et j'ai une grande nouvelle. Valériane, MA Valériane ? Ben oui. On est devenu grande copine depuis que je lui ai enseigné ma technique du baillonnage et de l'étouffement avec saut. Bref, figurez-vous, elle me propose le parc de son château pour mon mariage avec René. C'est génial, hein ? Votre... mariage ? Ben oui, dès que René est sortie de l'hôpital, à les août, devant M. le maire. Non, ben bon, oh là là, bon. Les copains, notre rendez-vous, il faut y aller, on va être en retard. Non, non, mais c'est une bonne idée, on va s'arrêter à être en retard. Bon ben, bonne journée, framboisier. Vous ne portez pas avec vos amis, M. le framboisier ? Oh non, j'ai une chose très importante à faire ici. Ah oui. Et dites-moi, à propos de choses importantes, est-ce que vous avez fini d'accrocher les portraits de René dans le couloir du haut ? Pssst! Pssst! Ravissante Mademoiselle Bergamotte ? Framboisier, lâchez ma main et passez-moi plutôt le portrait de René, qui est là-bas sur le canapé. Pssst! Ça démarre plutôt mal. Bergamotte chérie, il faut que je vous dise. Si vous saviez lire dans mon cœur, vous oublieriez René. Foucais, Framboisier, moi je suis une fille sérieuse. J'aime René et je n'aime que lui. Alors maintenant, laissez-moi tranquille. Oh, bergamote chérie, si... Si vous ne voulez pas de mon amour, accordez-moi au moins un baiser. Un baiser ? Mais pourquoi grand Dieu ? Ben, pour me prouver que vous me pardonnez de vous avoir pris la main. Mais, Framboisier, lâchez-moi ! Enfin, il y arrive. Il n'a pas la foi où je lis le Framboisier. Mais non, on sent bien qu'il n'y croit pas. Framboisier ! Framboisier, si vous ne me lâchez pas, je vous fracasse le crâne avec ce marteau. Vous avez déjà fracassé mon cœur. Framboisier ! Alors voilà, ça va bien se terminer, là. Mais elle va le faire, c'est sûr, elle va le faire. Elle l'a fait. Et copains, il gomme à tout expliqué. Le champ est libre, alors bergamote est partie, c'est génial. Mais, mon amour ! Ah, ma jambe, ma jambe ! Donc, cette fois-ci, il n'y a plus à hésiter les muscler. Il faut utiliser les grands moyens. Tout à fait d'accord. Bon, vous êtes gentil, vous prenez votre synthé et puis vous nous l'expédiez de l'autre côté du monde. Oui, qu'elle aille se faire séduire ailleurs. Enfin, quand même, un baiser de framboisier. Aucune fille n'a jamais refusé un baiser de framboisier. Framboisier, c'est clair, cette fille n'a plus toute sa tête. Tu crois ? Oui, vous avez vu comment elle s'est accrochée à la civière de Renée quand les infirmiers sont venus pour l'emmener à l'hôpital ? Lâchez-moi ! Mais lâchez-moi ! Mais lâchez-moi ! Mais lâchez-moi ! Mais lâchez-moi ! La porte d'ambulance, on vous enverra un autre, ma petite dame. Et pour la sirène, vous pouvez la garder, c'est cadeau. Je recommencerai et c'est pas vous qui m'empêcherait de voir mon Renée ! Oh là 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 ! Bon, il faut sortir Renée de là. Oui, et nous avec ! C'est vrai, dans ce cas précis, et pour la santé de Renée, écoutez, le musclé, je propose un téléportage direct de Mlle Pergamot à Trois-deck. Ouais ! Ouais, ouais ! Ouais, allez ! Ce n'est pas possible. L'énergie amoureuse que met Mlle Pergamot dans sa passion pour Renée a une force interactive si puissante qu'elle empêche tout téléportage. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, un traitement de choc s'impose. Attendez, je vais chercher lequel sera approprié le plus pour elle. Ça y est. Oh, comme c'est bizarre ! Quoi est le gougue ? Eh bien, Pergamot a une phobie très rigolote. Une phobie ? Laquelle ? Eh bien, mon saintet me dit que c'est un complexe d'écolière. Enfin, je vais vous expliquer. Mlle Pergamot, vous pouvez descendre une minute. C'est Renée ? Il est rentré ? J'arrive ! Il est ? Il est à l'hôpital, bien sûr. Ben, pourquoi vous m'avez appelée ? J'ai pensé, comme nous sommes les deux seules femmes ici, au lieu de rester chacune de notre côté, nous pourrions parler un peu. De Renée ? Oui, pourquoi pas. Asseyez-vous avec moi. Alors ? Eh bien... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ça ? C'est juste des cris d'enfant. C'est une école maternelle qui vient d'ouvrir à côté. Pourquoi ? Je ne supporte pas les cris d'enfant dans une cour de récré. Ça me donne des boutons, les cris d'enfant dans une cour de récré. Ah, c'est embêtant. Vous savez, elle ne va pas fermer avant au moins de 35 ans, cette école. Ça fait rien. Pour Renée, je supporterai. Ah ! Un os dite ! Un os dite ! Ne vous dérangez pas, mademoiselle. Ne vous dérangez pas. Je n'ai que quelques petits calculs à faire. Pas la crème, maintenant ! Pas la crème ! Lola aime le chocolat. Arrêtez ! Arrêtez ! Mais Né adore jouer à la mairelle. Ça ne peut pas. Les cris, la crème, la pareille ! C'est vraiment trop ! Oui, mais pour Renée, je supporterai tout. Tout, tout, tout ! Je ne vous met pas. Oui ! Je, je veux les brindeiers ! Ah oui ? Ça, c'est dans le détail. Vous savez, c'est une habitude chez les muscris. Ils font ça tous les jours. C'est mon père. Je ne supporterai pas d'avantage. Et voilà. Ouais ! Bon, je vais arrêter ce bruit-là. C'est vraiment insupportable. Merci, Rémi. C'était un énervant, ce bruit. Voilà, vous l'avez dit, le gueux. Même sans avoir la phobie de l'école comme bergamote, dix minutes ou de plus, et je craquais. Ne trouve pas ! Ne trouve pas ! Je peux entrer ? Oui, tu peux, René, maintenant. Tout est fini. T'es vraiment sûr ? Oui, oui. C'est sûr qu'elle n'est pas cachée quelque part. Elle est vraiment partie. Sur le genou, je n'ai pas vraiment confiance. Ne t'inquiète pas, René. Est-ce que tu n'es pas prêt de la revoir ? Je suis inquiet. Je ne suis pas insurée, moi. Ouais, ouais. Pas insurée du tout. Oh, non ! Quoi ? N'aie pas peur, mon René. C'est moi. Voilà, je crois que tu vas être très déçu, mais je viens de m'apercevoir que je ne t'aime plus. Non, non. J'ai beaucoup souffert pendant ton absence et au milieu de cette souffrance, j'ai eu une illumination. J'aime framboisier. Oh, non ! Framboisier ! Framboisier ! Mon amour ! Toutes les filles sont jolies Quand un garçon les aime Toutes les filles sont jolies Quand un garçon les aime Toutes les filles sont jolies Quand un garçon les aime Sous-titrage ST' 501